Salut à tous, moi c'est Zach, conseiller voyage Partir.com, le site du voyage libre, authentique et personnalisé. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit point météo sur une des destinations préférées des voyageurs Partir.com, j'ai nommé Bali. La première idée à retenir avant de partir, c'est qu'à Bali il y a deux saisons bien distinctes, la saison des pluies et la saison sèche. Et parmi ces deux périodes, la meilleure correspond à la saison sèche qui s'étire de mai à novembre. Le soleil est au rendez-vous, les pluies sont peu abondantes et la luminosité est incroyable. Bref, vous l'avez compris, c'est la période idéale pour explorer l'île, partir faire de la randonnée ou profiter des plages. Mais attention, pour voyager loin des foules et profiter de tarifs plus avantageux, vous éviterez si possible les mois de juillet et doutes qui correspondent à la haute saison touristique. La saison des pluies quant à elle s'étire de début novembre à fin avril. Contrairement aux idées reçues, il n'y pleut pas de façon continue. Mais le vent, les averses sporadiques et l'humidité peuvent s'avérer contraignants pour votre voyage. Merci les gars. Enfin, les températures qui varient entre 25 et 31 degrés sont un peu plus chaudes que le reste de l'année sans pour autant être suffocantes. Si vous aimez vous baigner, inutile de vous poser trop de questions à ce sujet. La température de l'eau à Bali est constante tout au long de l'année, avec une moyenne de 28 degrés. Et ça, ça fait rêver. Et voilà, j'espère que ce petit point météo aura éclairé votre prochain voyage sur l'île des dieux. En attendant de vous retrouver pour de nouvelles vidéos, je vous souhaite un bon voyage à Bali et je vous dis à très bientôt sur Partir.com.